Quelque part en Brousse, entre le Congo et le Burundi, une route qui servait autrefois aux contrebandiers. Aujourd'hui, c'est le passage secret des moulillistes pour se rendre au front, dans la plaine de la Rousizi. Nous y avons rencontré Michel Marinos, un grec de 48 ans. C'est un conseiller moulilliste, un ami intime de Gaston Soumyallon. Depuis le début de la rébellion, il a choisi le camp des Simbas. Il se dit nationaliste, au même titre que les Simbas. Il parle en Simba, et pourtant, c'est un Européen. On dit que dans l'armée moulilliste, vous avez le grade de colonel. Ce n'est pas vrai, je n'ai jamais porté de grade là-bas, j'étais un véritable camarade pour eux. En avril 1964, j'ai eu la visite de Gaston Soumyallon, un ami que je connaissais déjà du Congo. Il est venu me voir, me demander comment étais-je arrivé au Zumbura, et si j'étais éventuellement disposé à l'aider dans son action. Ce que vous avez fait ? Ce que j'ai fait. Et vous l'avez aidé de quelle manière ? Je l'ai aidé un peu au point de vue économique et matériel. Alors, il m'a demandé de venir me rendre compte des visus de ce qui se passait en la plaine de la Roussésie, au point de vue technique. Je lui ai dit que je n'étais pas qualifié au point de vue militaire, mais que je pourrais malgré tout, n'est-ce pas, lui donner des conseils. Quel conseil ? Des conseils au point de vue tenu de discipline, de jeunesse, de Simba, armement, tactique, tactique de combat et tout. Vous avez combattu ? Moi, personnellement, non, mais j'ai assisté à des combats. Vous leur avez donné de très bons conseils, de conseils de modération. Je suppose, oui. Ils vous écoutaient ? Ils les écoutaient superficiellement et puis, au moment de passer à l'exécution, il y avait toujours une, comment dirais-je, une hésitation. Pourquoi ? Qui n'était pas de la mauvaise foi, mais c'est un peu le caractère des gens de la plaine de la Roussésie. Ils sont assez passifs. Ça vous déçoit un peu ? Non, ça ne me déçoit pas puisque je suis encore toujours prêt, n'est-ce pas, à les aider. Vous avez élaboré des plans, je crois, d'attaque aussi. Vous avez un peu joué à la tactique militaire. Oui, enfin, avec le peu de moyens que nous disposions, il fallait essayer d'en tirer le maximum de profit. J'ai réuni mes amis, le colonel Bidarira, le colonel Rwangumba, le président Lukiéba et d'autres copains qui étaient là. Et je dis, pour réussir à une attaque, pour réussir une attaque, il faut quand même élaborer un plan au préalable. Et nous avons fait un plan, que voici, par exemple. C'est donc un fameux plan que vous avez conçu, un plan d'attaque ? Oui, moi, avec mes camarades de front, n'est-ce pas ? Et il a été suivi en partie. Les archers n'ont pas eu le temps, n'est-ce pas, de suivre. Les gens avec des fusils, n'est-ce pas, ayant une avance, n'est-ce pas, d'un kilomètre. Mais l'attaque a réussi. C'est un peu votre œuvre, alors, cette attaque. Ben, si vous voulez. Est-ce que vous avez fait de l'action psychologique, si on peut appeler ça ainsi ? Je ne comprends pas votre question. L'action psychologique, une action de propagande, leur expliquer le sens de leur combat. Ben, certainement. Il y a des années, n'est-ce pas, que je leur parle. Vous êtes le mombiste ? 100%. Alors, à Stanleyville, j'étais considéré comme étant plus le mombiste que le momba lui-même. Le moulinisme, ça vous paraît être la solution au problème africain ? Pas absolument, seulement, de toute façon, la solution, ce n'est pas le chombisme. De toute façon. Est-ce que ça veut dire que vous êtes anti-belge aussi ? Non. Les gens le croient. Ce n'est pas vrai. Au contraire. Je suis pro-belge. Je l'ai d'ailleurs prouvé au Congo, malgré la situation. On dit cependant que c'est vous qui avez suggéré d'utiliser les otages européens pour monnayer ces otages contre, par exemple, la cessation des bombardements. Mais ça n'a rien à voir avec ma sympathie ou mon antépatie envers les Belges. Je crois que les otages, c'est un système que, dans toute guerre, sert. Sert à quelque chose. Vous avez des enfants ? J'ai deux petits-enfants ici à Uzumbura. Un grand-fils à Stanleyville. Tous les trois des mulâtres. Que fait-il votre fils à Stanleyville ? Vous ne l'avez plus vu ? Je ne l'ai plus vu depuis 4 ans. J'étais très inquiet du sort de mon fils, ayant appris que tous les mulâtres étaient tués, soit par l'ANC, soit par les moulilistes. Mais il y a quelques temps, j'ai appris qu'il était capitaine de Simba et qu'il tenait le maquis. Ça m'a fait plaisir, dois-je dire, parce qu'il n'a jamais voulu s'occuper de la question indépendance. Vous êtes ce qu'on appelle un Simba. Oui, je suis Simba. Quel âge avez-vous ? J'ai 20 ans. Maintenant, tout juste. Tout juste. Et quels étaient les chefs de Simba ? Est-ce qu'il y avait des officiers ? Est-ce qu'il y avait des chefs de groupe, de patrouille, de section ? Il y avait des chefs de section, des chefs de groupe. Et il y avait aussi des coronels. Et qui étaient les chefs ? Est-ce qu'ils étaient choisis, élus ? Oui, les chefs étaient élus par le groupe, choisis par le Simba. Alors, ce groupe-là choisissait leur chef, qui était coronel, ou bien qui était chef de groupe seulement. Et qui étaient les chefs, les spécialistes ? Les spécialistes, c'est qu'ils savent servir mieux à l'arme, servir mieux de l'arme qu'ils emploient. C'est ça. C'est des gens, des Simba, qui avaient appris à se servir des armes à l'étranger. Oui, ce sont ces gens qui, qui à l'étranger, sont allés se renseigner pour savoir se servir de l'arme. Et où ça, à l'étranger ? À l'étranger, chez les Chinois, on vient à Moscou. C'est ça. Et lors, cela commandait les Simba ? Oui, cela commandait les Simba. Il semblait connaître la tactique de la guerre de guérilla. Oui, il savait connaître l'attaque, oui. Et vous apprenez les embuscades, comment il fallait faire ? Oui, on apprenait, on apprenait, dès l'arrivée. Et qu'est-ce que vous avez appris ? Comment fait-on une embuscade ? Une embuscade, on se réveillait à 5 heures du soir. Et puis, on allait dans une forêt. On attendait que les soldats passent et on est tombé dessus, à l'improviste. Donc, vous n'attaquiez que la nuit, de toute façon ? Oui, nous n'attaquions que la nuit, à cause des avions. C'est ça. Donc, vous attendiez que les avions ne puissent plus décoller pendant la journée. Et alors, c'était votre... Oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui s'était passé ? Alors, vers 7 heures, on s'est organisé pour l'attaque. Et puis, en 9 heures, on a commencé l'attaque. Ce qui a fait plusieurs mois de rapports des soldats, du côté des soldats. C'est ça. Et vous aviez quel genre d'armes ? Des armes automatiques, des mortiers, des grenades ? Nous avions des grenades, des mortiers, des phares, des FN, et des monsers automatiques. Mais d'où viennent toutes ces armes-là ? Quelques-uns viennent des soldats qui les ont laissés à Ouvira. Et les autres, ce sont des soldats qui sont morts, qu'on prenaient leurs armes, et on s'asservait. C'est ça. Il n'y avait pas d'autres ressources pour avoir des armes. Il n'y avait pas de... Les Simba n'achetaient pas d'armes, en fait. C'était toutes des armes récupérées. Oui, ce sont des armes récupérées, mais il est arrivé qu'on voyait... On voyait des armes qu'on ne savait pas d'où ça vient. Ah bon ? Des armes quoi ? Russes, tchèques ou chinoises ? Des armes automatiques. Oui, mais de quelle marque et de quel pays ? On lui met la marque pour qu'on ne sache pas d'où ça vient. Ah bon ? Mais qui lui met la marque ? On ne sait pas. On voyait seulement des armes comme ça. Qu'est-ce que vous pensez des soldats de l'armée nationale ? L'armée nationale, ce sont des types qui sont payés seulement et qui se battent pour l'argent. Tandis que nous nous battions pour libérer le Congo de ces Américains, de ces bergers qui aidaient les soldats à tuer la population. Vous avez combattu les mercenaires ? Oui, nous avons combattu les mercenaires. Qu'est-ce que vous pensez des mercenaires ? Oui, les mercenaires savent se battre, mais ils croient qu'on ne pourrait pas les returer de suite parce qu'ils croient que nous ne savons pas nous servir des armes. Alors il y avait plusieurs personnes qui sont morts, notamment un camion des Onisiens. Qui les Onisiens ? Oui, les Onisiens étaient là. Ils étaient à 21. Et les autres étaient en avion. Il a été abattu tout près de Kamanyol. Vous avez tué des mercenaires ? Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu pendre un blanc, un mercenaire blanc. Le type se croyait plus invulnérable que ceux qui avaient reçu le maïmouleré. Il est venu en connaisseur, il conduisait une Jeep et puis il a laissé ses copains. Je ne sais pas où, et puis à un moment donné, nous l'avions. Nous l'avions, quand l'endroit où nous étions assis, nous avons vu arriver son monsieur, il s'est arrêté. Il est sorti de la Jeep, alors nous l'avons pris. Alors il avait ses papiers de paracommando. Et puis on l'a pris, on l'a arraché, on l'a... On l'a... comment est-ce que vous voulez ? Il avait lié. Oui, on l'a lié. Et puis, dans la soirée, les avions se sont amenés. Ils ont commencé à bombarder. Alors nous l'avons... nous l'avons pendu sur un arbre. Parce que les avions étaient arrivés ? Parce que les avions sont arrivés. Sinon, ils auraient été faits prisonniers à Ouvire, avec les autres, avec des pères, avec des sœurs, ce type qui était à Ouvire. Ces otages, c'était vraiment des otages ou bien est-ce qu'on avait l'intention de les tuer ? C'était des otages. C'était des types de... ce sont... nous avions... ce sont... ils étaient des contre-avions. C'est quoi ? C'est ça, donc... Pour nous, ils étaient des contre-avions. Alors quand on les menaçait, il n'y avait plus de bombardements. Est-ce qu'il y avait un mot d'ordre qui voulait que vous protégiez les Blancs, que vous ne les tuiez pas ? Oui, ils avaient des gardes du corps. On avait mis autour de la maison des soldats avec des fils de jeunesse, donc. Mais est-ce que les ordres étaient de ne pas tuer les Européens ? L'ordre était de ne pas tuer les Européens jusqu'à ce qu'on bombardait Ouvire. Au début du bombardement d'Ouvire, on devait tuer tous les Blancs. Mais ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu parce que... On a fait une attaque surprise. C'est ce qui les a... c'est ce qui les a sauvés. C'est ce qui les a sauvés. Sinon, ils étaient tous... ils auraient été exécutés. Et vous-même, personnellement, est-ce que vous auriez exécuté les Européens ? Oui, je les aurais exécutés parce que, vu comment on nous bombardait, c'était comme on tue des bêtes sauvages. Ce n'était pas comment on abattait les hommes. Et ceux qui avaient été en Chine ou bien à Moscou, qu'est-ce qu'ils racontaient ? Est-ce qu'ils racontaient d'autres choses ? Oui, ils nous racontaient comment on étudie. Ils nous racontaient comment on doit savoir manier une arme. Ils étudient même pendant la nuit comment tirer. Comment on conduit une tanque. Comment on doit viser un type qui court. Ou bien comment on peut se cacher. Des choses comme ça. Et pour la doctrine, qu'est-ce qu'ils vous expliquaient ? Ils nous expliquaient que les Chineurs n'ont pas la même doctrine. que les Belges. Là, ils sont libres. Ils sont contents. Ils font ce qu'ils veulent sans nuire aux autres. Tandis que si tout est mécanisé, je dis. Alors, on n'est pas libre ici. Et il disait qu'il fallait une solution chinoise au Congo. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Que c'était mieux d'avoir des conseils chinois que les Belges. Ils préféraient les Chinois ? Ils préféraient les Chinois, mais oui, ils préféraient les Chinois. Et vous, par exemple ? Moi, je ne connais pas les Chinois pour les préférés des Belges. Mais je préfère quelques Belges quelques Chinois. Je crois que ça ira. Moitié-moitié ? Moitié-moitié, je crois que ça fait l'affaire. Vous croyez que les moulilistes vont gagner ? Oui, les moulilistes vont gagner quand les soldats belges ne s'y mériront plus. Ou bien les Américains. Surtout les Américains quand ils foutront le camp avec leur avion et tous les matériels. Alors à ce moment-là, les moulilistes pourront gagner la guerre ? À ce moment-là, les moulilistes gagneront même le Congo entier.